C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Malheureusement, c'est un sujet qui nous a dit qu'on a parlé, que nous avons obligé en 2023, c'est de ça qu'on a parlé. Et ce petit texte qui passe dans le nouvel lycée, c'est l'état d'urgence scolaire, comme d'habitude, nous devons le faire en décritage, je dirais, linéaire de Atixa, dégradation de conditions de sécurité et de visio. Il n'y a pas de répit en vue, nous avons des milliers de déplacés, l'école dans certaines communautés est pratiquement euphémère. Mais on repos d'abré ou même serait parachevé l'action mortifère des ordres sanguinaires qui a pevré pour tuer le présent et l'avenir de la nation. D'abré qu'on regarde ça, ça vlè dit avec ou, et quel que soit les conditions, il faut que nous quittions l'école ouverte tout côté de notre pays, à côté de ça. On doit aller sous premier constat, et c'est dégradation des conditions de sécurité et leur impact sur les enfants, sur des milliers de familles et sur les infrastructures, sur les écoles, le professeur Dalenco. Dégadation a continué, et par rapport à mon moment où il s'est écrit, il vient aggraver, il vient accélérer. D'ailleurs, pour mettre un fortement tour en arrière, pour un dommage au professeur Solon, Solon Fortuna, qui a été assassiné par les bandits, et pour me signaler tout, que la même semaine, quelques jours avant, mon professeur du secondaire, qui a été le même matériau, le maths physique, M. Jean-Robert Lazare, qui mourait assassiné et tout, mais les mêmes victimes de l'autre face de l'insécurité. Il mourait victime du bois calé au canapé vert, parce qu'il s'est émigré dans le quartier, ça s'est cyclé, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de point, ou, bon, il y a un filet, il y a eu liquidé, monsieur. Oh. Professeur, oui, 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 par contre, il y a 3 ou 4 jours de ça que maèse, le programme, ça a produit. M. a fait fréquence à plusieurs écoles, le Pau-Presse, Marianne, Collège, Burt, et quelques autres. Le très connu professeur de maths physique, M. Jean-Robert Lazare, il n'a pas tellement parlé de ça, mais c'est qu'on se savait à la passer. Victime lui-même de l'autre face, de cette espèce de psychose de peur, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de liquidé, monsieur. Mais, situation où l'autre volet encore, d'un côté, victime des bandits, d'un autre côté, victime de la résistance aux bandits. Situation a continué de générer, puisque nous avons écouté nous tout à l'heure, tout a pile quartier, c'est une famille, circulation impossible quasiment. Donc, situation a encore plus grave, et bien, a pile de corps, comme on l'a dit, qui est occupé par des réfugiés, il n'est pas question de les chercher. Bon, cela étant posé, moi, on était sous la même position, nous, par contre, bien, comme on réflexe automatique, bien, la difficulté, c'est l'école de sa main. Ça ne peut pas être un réflexe automatique. Il faut nous chercher l'autre option. Peut-être que ça me proposait, à part forcément réalisable, mais il faut utiliser l'autre option. Nous, par contre, toujours sa main, toujours sa main. Et, nous y voulons un degré. Bien sûr, que l'école, qu'il n'y a pas de fonctionner en présentiel, c'est compréhensible. Par contre, nous allons nous formuler, pour que tout le monde, même tout le monde qui est réfugié, dans le lycée, dans le stade, etc., pour nous mener au côté de créer l'école. Même si ce n'est pas des cours structurés qu'il y a de suivre, même si pour les plus petits, c'est au grand risque, il n'y a pas d'abandonner nos situations comptables. Voilà le point de vue que moi, je défends. Et il faut que cette réalité, d'une manière ou d'une autre, timidement, soit maintenue quand elle est capable de faire. Monsieur, si nous n'avons pas fait, ou vers tout l'école, semaine, ça, pas forcément, dans le courant de la semaine, progressivement, avec quoi, je pense que nous allons passer l'école, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. De toute manière. Voici ma perception des choses. Ce n'est pas pour, mais il faut que nous avons des discussions. La position ici, c'est pour l'école, mais l'on sociétérise, dans le point de vue qu'il y a, pour nous, c'est fondamental, qui nous avons des garanties, et qu'il y a une discussion. Pour l'on ba, c'est fondamental que le pouvoir public crée des conditions pour nous, carrément, nous ne pouvons pas de l'école. Nous ne pouvons pas de l'école. Nous avons des situations de fondement, karaté après karaté. Nous, il y a une phase, c'est adapter, et nous, et l'école, et aller à l'école, et enseigner nos enfants, continuer d'être professeurs, si nous ne pouvons pas de résistance, pour l'avenir ? Oui, oui, c'est exactement ça. Ceux actes de résistance, c'est refuser, soumettre nous, à l'inacceptable. Ceux actes de résistance, à la démission de l'État, ceux actes de résistance, aux bonnes armées, qui veulent nous soumettre, nous domestiquer, nous mettre en situation d'esclavage. Oui, voilà, c'est une volonté, une manifestation, que nous voulons que le pays a continué de vivre tout jour. Et la condition de la vie d'un pays, c'est que sa jeunesse soit préparée, soit entadrée, soit protégée, y compris intellectuellement. Mélène. Où dit le texte-là, il appartient à la société civile, et d'abord, mais pas exclusivement, à ceux de ses membres dans le secteur éducatif, de se montrer tout à la fois généreux et imaginatifs. À qui nous allons parler ? Mettez-le à Théa pour nous comprenner, et là, on dit généreux et imaginatifs, à qui ça va penser ? Bon. OK. Là, vous remarquez que mettez l'État sous-côté, mettez le gouvernement sous-côté. Il n'est pas moi-même, parce qu'il n'est pas moi-même. Bon. Cela étant constaté, je vais me parler de la société civile, le monde enseignant, mais nous mérons quelques cas, quelques secteurs, mais nous mérons quand même des secteurs comme des associations de parents, des secteurs économiques, je vais parler des chambres de commerce, j'aurais pu parler aussi de l'association patronale, j'ai parlé de l'association d'écoles privées, j'ai parlé des syndicats d'enseignants, parce qu'on regrette ça, il faut que nous mettons ensemble, il faut que nous mettons ensemble, en premier, il faut que nous mettons ensemble pour concevoir, pour sauver tout le monde. Alors, je parle d'être généreux et imaginatif. généreux pour qui ça? Parce que ça, sur l'axe 47, ça n'a aucun bénéfice matériel individuel. Si on ne va pas engager, on ne va pas engager pour pays où, pour jeunesse pays où, pour petites pays où. Donc, ce n'est pas au côté pour nous chercher la glorielle, non plus. C'est du dévouement qu'il faut faire, qu'il faut avoir là. C'est-à-dire un engagement citoyen pour son pays. imaginatif parce que il n'est pas question de récupérer tout de suite les recours scolaires inutilisables. Il faut donc que nous jouons ou façon pour tout le monde qui n'a pas encore l'école disponible pour eux, pour le roc l'école capable de accueillir eux. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Que tout le monde a une place pour 10, tout le monde, 4, tout le monde. comme on pourra. Comme on pourra. Ça va comporter des frais et des difficultés matérielles. C'est pour ça qu'on parle d'associations patronales, de chômes de commerce, de secteurs privés. Et là ça, je vais mentionner le syndicat d'enseignants et puis on suspend après politique m'en défend l'école chaque fois. Syndicat d'enseignants koulia suspend l'école mais pas l'école. Il y a une relation avec eux que eux ne comptent que eux pas que eux ils y a l'école. Syndicat d'enseignants en Haïti koulia ils vont position comme eux toutes ces fonctionnalités. Collègue qui le travail, collègue qui le pas de travail, chaque fois tombé, oubliez collègue qui le travail dans privé, collègue qui le perd du cas et les collègue qui le refugient et qui le besoin de travail pour les petits de manger. C'est pas le moment de faire l'école de Césarien. Vous comprenez? Il y a un petit professeur qui le fait de réfugiés. Il faut nous faire les gens pour les gens qui sont capables de fonctionner. Il faut faire les gens pour tout le monde qui ne qu'à l'école qui ont un côté à proximité de côté des réfugiés qui sont capables de recevoir provisoirement. Mais ça, j'ai l'impression que ce n'est pas capable seulement d'avoir une action purement individuelle. Il faut que les structures en place pour une semaine qui poussent rapidement à définir la stratégie qui n'est pas pas excellent tout de suite quand il y a un échec quand il y a un bafouillement mais il faut corriger peu à peu pour être capable 15B. Voilà, voilà mon point. Mon point. Donc, là, c'est l'effondrement qui est devant son situation de guerre, c'est des pays qui ont de guerre côté l'école là. Il y a pratiquement modifié le concept là. Il n'y a pas nécessairement une installation physique mais plutôt une question de transmission de savoir, de valeur, de connaissance. de ancien à pipit à façon pour que la pérennisation de saïe comme peuple de héritage culturel et de patrimoine de notion d'où acquérir pour eux même pour la relève et demain. il faut être inventif si j'ai bien compris. Mais, il y a pas de ma pando là, professeur, et mon question m'a pas posé comme si ton aïe, moi-même m'a posé toutes mes questions. Mais, si je cherchais des alternatives pour ce million de monde qui a position de responsabilité, c'est comme si tout va bien, madame Lamarcus, il y a une colère, énervement, il faut croire lorsque la maison brûle. Pourquoi chercher des solutions et des adaptations ? Pourquoi ne pas mettre tout le monde au pied du mur des responsabilités à assumer finalement ? Des gens qui t'ont posé vos questions ça ? Réponse à question. Question c'est, ils font quoi ces gens-là ? Bon, on ne peut commenter la logique plus haut. Littéralement, moi, je pense que je ne pas comprenne encore. Alors, excusez-moi, le brutal, c'est le festin des charognards. Le pays est blessé, les vautours sont autour, la goumère peut être amourée pour gérer cela. Je ne comprenne logique, là. Je ne pas intéresser à l'autre du tout, là. Ni au gouvernement, ni à m'un pour pouvoir. D'ailleurs, qui pouvoir ? C'est le symbole de pouvoir. C'est pour pouvoir. C'est pour ça qu'on préfère dire autoregulation citoyenne. c'est pour qu'on connaît. Maintenant, quand il y a ces effondrements, il y a la société civile qui doit prendre l'euro l'euro toute composante pour des alternatives. Aujourd'hui, si on fait le décompte de ce que nous avons autour de ce cadavre d'État que nous avons pas à assurer sécurité communautaire, nous, c'est pour la première fois le secteur privé à travers différentes associations qui signent l'accord politique du 21 décembre et qui sont au pouvoir. Ils ont l'appui du secteur privé des affaires ou interpellé l'acte à l'école c'est des politiques traditionnelles des vieux routiers de la politique qui se renouvelle tantôt dans le pouvoir tantôt dans l'opposition et avec le même playbook que nous avons avec l'ADN que nous connaissons et les résultats que nous vivons dans notre chair et c'est des tragedies qui ajoutent un paquet de citoyens que nous connaissons mais que nous ne pas connaissons la vie au quotidien professeur moi vu m'en do à qui moment société civile doit faire preuve de plus de courage d'être imaginatif pour comprendre qu'il n'y a pas rien c'est l'effondrement et comment reconstruire quand reconstruire avec qui reconstruire à qui moment depuis hier avant ça veut dire tout de suite avec qui reconstruire ce problème avec tous les citoyens de bonne volonté mais il y a de difficulté qui terrible il y a de un temps pour mener ça mais je vous 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 permettez moi je vous 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 en pile retour en termes d'encouragement remerciement compliment mais après il n'a pas reçu la réponse c'est-à-dire par contre le groupe qui dit on a lancé mouvement ça on a provoqué tel et tel secteur à tel endroit pour nous faire ça finit la semaine prochaine c'est ça que vous faites et c'est là que nous 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 parce que le groupe qui dit il y a un qui peut émerger pour sauver la situation ça il y a un fondement de l'état entre notre tête tout nous 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 dis si notre société ne peut pas se mobiliser pour cette cause on peut se demander si elle mérite de survivre c'est la cause de l'éducation mais la cause de la sécurité aussi c'est le même qui fondement interpellation ça c'est une société qui doit se questionner et qui doit naturellement chercher moyen pour inventer les outils pour faire face à salab viv qui sont construites qui structurelles liées à j'en pays à organiser à j'en économie à organiser à j'en fête politique à j'en ou pas de politique publique pour l'éducation pour la santé bref tout bagay qui n'a fondement l'État sa ba résultat sa merite chanje donc si m'y bien compren la nan bon m'an boumé pour ti mou de kontinua l'ekol nou ta dwe goumé jodia même pou nou réinventer l'État pou réinventer pays réinventer nation l'éducation il faut aussi évoquer des rapports entre citoyens absolument absolument parce que nous ne pas qu'à citer le sauvetage individuel seulement ou bien citer la question que nous peure tout normal peure mais nous ne penser que la peur est toujours une excuse pour ne pas faire son devoir la peur ne peut pas toujours servir d'excuse pour ne pas faire son devoir je n'ai pas une solution pour l'éducation mais quand même l'imagination c'est capable de joindre c'est notre traitement il faut qu'on sorte de solidarité et pour moi je n'ai parlé de l'éducation de tout le monde parce que c'est quand même quelque chose de neutre quelque chose de quel que soit le secteur politique ou orientation politique ou guérien nous on doit partager ça au moins alors c'est une tarif elle si si nos enfants leur éducation nous oblige pas à la transcendance à inventer les espaces de vie tout ça nous pour nous faire autrement si nous pas faire ça bon c'est clair que nous avons des jours beaucoup plus sombres que nous professeur tristement est-ce qu'on peut empêcher une société de se suicider à la fin c'est quelque chose ça à ma poser peut-être mais j'ai jamais que le prochain dernier frère ça après avoir mobilisé me démobilisé je dis non pas démobilisé il faut espérer de pression et de chantage parce que il faut nous inventer il faut nous faire ensemble il faut aider telles relations qui s'éclaient individuellement c'est bien c'est normal mais collectivement parce qu'une société c'est du collectif collectivement c'est du communautaire pour nous situer au moyen pour sauver l'avenir et l'avenir c'est les enfants de haïti c'est la jeunesse de haïti si nous pas faire y s'il y 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 c'est un échec scolaire qui est un échec social qui est issu de familles monoparentales qui est issu de familles avec des revenus très faibles c'est la manifestation de l'échec de ce modèle qui est devant nous là, modèle d'organisation économique, sociale, politique ce modèle qui mourit devant nous là ou dit, la métaphore, tiens, c'est un cadavre et autour de ce cadavre, il y a tant de charognards et pour me répéter mots alors que là, nous avons supposé qu'il y a des gens qui disent bon, il faut se réinventer bon, ce n'est pas là, mais c'est dommage professeur, merci pour ce temps que vous accordez nous et nous sommes bien contents de vous parler avec vous passons bonne journée, professeur, dans le cours merci, merci de votre côté pour m'occasion pour m'essayer de mobiliser avec moi merci beaucoup, bonne journée à bientôt, bonne journée, à bientôt